Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing DAC. Comme d'habitude, ça devient une petite habitude. Le mercredi, on se retrouve pour des unboxings. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'aime bien. Forcément, je reçois des toiles, donc je suis très contente. Donc, j'ai passé cette commande au mois d'août, mais c'était une précommande, du coup je l'ai reçue assez tard. Donc la toile que je vais vous présenter n'était pas une précommande. En revanche, celle que j'ai commandée avec laquelle elle était une précommande, donc je l'ai reçue assez tard. Enfin, je peux dire, j'ai commandé il y a un mois, quelque chose comme ça, puisque quand je vous filme cette vidéo, vous la voyez assez tard. Mais moi, on est mi-septembre, on est le 12, je crois, 12 septembre, 13 septembre, je ne sais plus. Mais donc du coup, voilà, ça a été livré par UPS. Alors je ne sais pas, j'arrive pas trop à comprendre si on est livré par UPS quand des toiles sont trop grandes, bien que celle-ci est assez petite, mais l'autre est assez grande. Donc je ne sais pas si c'est pour ça que je suis passée par UPS. Dans tous les cas, j'ai eu quelque chose comme 10€ de frais de douane, quelque chose comme ça. Ça a été livré une fois que c'est parti des Etats-Unis, c'est arrivé assez vite comme d'habitude avec UPS. Donc écoutez, ça a été comme d'habitude, on s'est emballé dans une grosse boîte Diamond Art Club qui est dégoûtante. Enfin, je veux dire, il y a plein de marques noires dessus, on dirait que quelqu'un a marché dessus. Mais bref, c'est pas bien grave parce que du coup, j'ai sorti mes deux toiles et elles sont en parfaite étape. Je veux dire, en tout cas, les emballages sont en parfait état, donc je ne me fais pas trop de soucis. Et comme d'habitude, on a ces petites toiles. Vous pouvez voir d'ailleurs que c'est une diamant rond qui sont emballées dans un petit film classique. Donc écoutez, je vais déballer tout ça pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, à l'intérieur du paquet, on retrouve la toile engoulée dans un petit film classique avec marqué Diamond Art Club. On a également le petit toolkit qui est juste là. Alors, c'est une diamant ronde. Du coup, on a les petits pochons, le stylet, les peintures en forme de cœur et la barquette. Je ne vous les sors pas parce que je pense que c'est toolkit. Maintenant, tout le monde les connaît. Ils sont franchement super bien. Bien que la petite cire, alors moi, je ne l'ai pas testée, mais ma maman a testé cette cire-là. Elle ne l'a pas trop aimée. Apparemment, ça ne colle vraiment pas bien. Donc bon, petit désavantage. Après, je ne vous cache pas que par contre, je viens de commencer une toile en ronde de chez Diamond Art Club. Je n'utilise pas cette cire-là, du coup. Donc, je vais enlever le film plastique pour vous montrer tout ça. Comme d'habitude, on a nos toiles avec cette matière super douce. Je pense que vous venez d'entendre la voiture qui passe. Je suis désolée, mais il fait assez chaud encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera en mi-novembre, peut-être début novembre, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il fera beaucoup moins chaud. Mais à l'heure où je vous parle, il fait encore très chaud. Donc ma fenêtre est ouverte. Donc, je vous disais, comme d'habitude, on a cette toile avec cette matière super douce, un petit peu velo. Les bords côtelés, je vous le dis à chaque fois, mais si vous voyez des petits trucs traînés sur la toile, ce n'est pas Diamond Art Club qui nous a envoyé des toiles avec des choses collées dessus. C'est juste que j'ai un chat. Donc, fatalement, cette matière attrape tout. Donc, il y a des petits trucs qui sont collés dessus. Mais bon, ça, voilà, c'est... Enfin, je veux dire, on passe un petit coup de brosse et puis ça part tout de suite. Donc écoutez, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais retourner à la toile pour vous montrer de laquelle il s'agit. Et donc, voici la toile en question. Alicia, si tu passes par là, cette toile est faite pour toi, toi qui adores les orques. Pareil, moi, j'adore, j'adore, j'adore les orques. Je trouve ça juste trop, trop magnifique. C'est, on va dire, la bête aquatique qui m'intrigue le plus. Et donc, du coup, il s'agit de Friends of the Maiden de Nadie Manzano en 42 par 75 en diamant rond. Elle comporte un diamant AB et elle est trop, trop belle. Je suis tellement contente de cette toile. Alors là, les couleurs paraissent assez pâles, mais je vous montrerai la petite image juste après pour vous montrer un petit peu plus son rendu. Mais les couleurs sont beaucoup plus vives que ça, mais forcément, avec le layout, eh bien, bah, on... Enfin, il faut qu'on puisse lire les symboles, donc c'est pour ça que ça paraît un peu plus pâle. Au niveau des symboles, ils sont super clairs. Je n'en ai pas encore vu des qui se ressemblaient pour l'instant. Je verrai ça de toute façon peut-être plus en la faisant. Il y a pas mal de petits blocs, beaucoup de noirs, comme d'habitude. C'est des Nadie Manzano. Et on va tester tout de suite ensemble, mais ça colle très, très, très bien. Ça me fait bizarre, je crois que c'est la plus petite toile que j'ai de chez Diamond Art Club. Elle me paraît vraiment toute petite à côté de toutes celles que j'ai. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Je pense qu'elle va être assez rapide à faire vu tout... Il y a très peu de confettis. J'en ai même presque pas, hein, je trouve. Ouais, il y en a même presque pas. Donc je pense que c'est une toile qui va aller assez vite. Je vais pas la faire tout de suite maintenant parce qu'on se rapproche doucement du mois d'octobre. Et j'aimerais bien attaquer des toiles un petit peu plus d'automne et Halloween, etc. Mais franchement, pour l'été, cette toile, elle est juste parfaite. D'ailleurs, vu la beauté de la toile, je ne pense pas que je vais réussir à attendre jusqu'à l'été. Mais bon, je vais vous reposer tout de suite pour vous montrer un peu plus maintenant les couleurs, les diamants, etc. Et donc à l'intérieur, comme d'habitude, on avait cette fameuse petite fiche avec les nouvelles, donc les petites étiquettes se décollent. Voici du coup l'image. Vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus contrastée. Les couleurs sont beaucoup plus vives que sur la toile. Elle est vraiment superbe cette image. Je suis tellement contente. Je vais découper ça très prochainement pour la coller dans mon carnet ADP. J'adore. Vraiment, c'est tellement cool ce qu'ils font Diamant Art Club. Ça m'a changé la vie d'avoir ces petites fiches avec les étiquettes et les symboles. C'est trop trop bien. Je vois qu'on a ces deux symboles qui se ressemblent un tout petit peu les flèches. Mais ça m'a l'air d'être du bleu et du violet. Donc bon, peut-être que... Enfin, je ne pense pas que je vais trop les confondre. Mais voilà pour ça. Ensuite, les diamants. Alors, je ne vais pas vous déballer tout parce que déjà, ça va faire un bruit horrible. Mais de toute façon, même en regardant à travers le sachet, en les déballant, je trouve qu'on ne peut pas s'apercevoir réellement de la qualité des diamants avant de la commencer. Du coup, c'est pour ça que je ne déballe pas tout. On a le diamant AB qui est un bleu. C'est un bleu, le petit AB qu'il y a. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul. Je pensais qu'il y en aurait eu plus, mais je n'ai pas fait gaffe à ça quand je l'ai commandé. Mais voilà. Les couleurs m'ont l'air superbes. J'adore la palette de couleurs. C'est vraiment joli. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Le AB est là. Je ne vous le verrai pas. Je vous le montrerai de toute façon. Quand je commencerai la toile, je vous le montrerai tout ça. Mais ouais, elle est juste magnifique. Donc, je suis trop trop contente encore une fois de cette toile. De toute façon, à chaque fois que j'en sois. Enfin, je n'ai jamais été déçue d'une de mes toiles Diamond Art Club. Et pourtant, je commence à en avoir pas mal dans mon stock, mine de rien. Et ouais, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. Et je suis trop 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 contente. Je pense que ça s'entend à ma voix. Mais j'ai trop hâte de la faire. En plus, ça va être rapide à faire. Ça va être trop trop bien. Ouais, comme je l'ai dit, je ne pense pas la faire tout de suite maintenant. Mais ça va être trop cool à faire. Écoutez, du coup, moi j'ai fini de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve normalement samedi pour un vlog. Et mercredi prochain, pardon. Pour un unboxing. Ça va continuer comme ça, je pense. Parce que j'ai encore pas mal de toiles à vous présenter qui vont arriver. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont et quels ont été vos derniers craquages en matière de DP. Ou sur quelles toiles vous travaillez actuellement. Moi, je vous souhaite une très très bonne après-midi, matinée, soirée, suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada